P-Block est une application en ligne offrant une interface de programmation par bloc sensiblement équivalente à celle utilisée par les élèves de collège. Elle permet de construire des algorithmes en langage naturel, exécutables immédiatement, ou traduits en ligne de code, ici en Python. Tout comme Python et son module Turtle, il est possible de dessiner dans un repère en déplaçant un pointeur communément appelé Tortue. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Exécutons cette séquence d'instructions. L'onglet Python permet d'accéder à une traduction de cette séquence. Chaque bloc utilisé correspond ici à une instruction en Python. P-Block permet ainsi de réinvestir toutes les structures vues au collège sous forme de bloc et d'en obtenir une traduction en ligne de code. Répétons par exemple cette séquence à l'aide d'une boucle finie. A des fins pédagogiques, il est possible de ralentir l'exécution du programme pour suivre visuellement son déroulement bloc par bloc. La traduction en Python se fait à la volée, et permet ainsi à l'élève de construire une analogie entre sa séquence de bloc et son équivalent en ligne de code. Poursuivons avec la création d'une variable longueur représentant la longueur des branches de notre étoile. Affectons-lui la valeur initiale 50, et augmentons-la progressivement de 11 à chaque itération de la boucle. Voyons à présent l'instruction conditionnelle. Nous allons changer ici la couleur de chaque branche en fonction de la parité de sa longueur. Si la longueur est paire, le tracé sera rouge, sinon il sera bleu. L'affichage de la valeur d'une variable se fait tout aussi facilement. Par exemple ici, nous allons créer une variable contenant la somme des longueurs des branches dessinées. Initialisée à 0, elle augmentera à chaque itération de la boucle. Affichons la longueur de la branche en cours, ainsi qu'une fraise de conclusion indiquant la longueur totale en fin de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il est enfin possible d'interagir avec l'utilisateur en lui demandant par exemple le nombre de branches qu'il souhaite dessiner, valeur que l'on affectera à une variable nommée branche. Sous-titrage Société Radio-Canada La traduction en Python de ce programme est parfaitement fonctionnelle. Copions le code obtenu et exécutons-le dans un environnement Python. Sous-titrage Société Radio-Canada Le résultat dans la console est totalement équivalent. Sous-titrage Société Radio-Canada